Alors, avant d'écouter ensemble la parole de Dieu, je vais prier. Et j'invite ceux qui le désirent à prier avec moi, dans leur cœur. Seigneur notre Dieu, Tu es le Créateur des cieux et de la terre. Et Tu as parlé à l'être humain depuis longtemps. Et Seigneur, Tu t'adresses à chacun, Tu lui parles avec des mots qu'il peut comprendre. Ton désir, Seigneur, c'est de T'avoir avec nous pour toujours. C'est de nous révéler là où nous en sommes et ce dont nous avons besoin pour avoir la vie. Parce que la vraie vie, Seigneur, ce n'est pas d'être dans ce monde de mort, mais c'est de te connaître, Toi. Alors Seigneur, nous te prions ce matin pour que par le Saint-Esprit, Tu nous touches chacun. Que Tu viennes me soutenir, moi, qui ne suis qu'un vase d'argile défaillant. Pour que ce ne soit pas mes paroles, Seigneur, qui touchent, mais que ce soit les tiennes. Pour que ce texte des Écritures saintes que Tu as donné à travers les prophètes, eh bien, il prenne vie dans nos cœurs. Et qu'on puisse entendre Ta voix. Nous te le demandons, Seigneur, non par nos pémérites, mais par ceux de Jésus, notre Seigneur. Ouvre nos yeux et notre cœur. Amen. Alors, ça fait quelques semaines qu'on avance dans le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible. Et ce matin, je viens vous parler d'une... Je viens vous lire un passage de la Bible qui est souvent utilisé pour les écolettes, pour les garderies. Moi, je sais que c'est déjà un des passages préférés de ma petite fille. Et c'est un passage bien connu. C'est l'histoire de l'arche de Noé et de Noé. Et pourtant, c'est étonnant parce que quand on lit cette histoire, on se dit que c'est quand même, a priori, pas très approprié pour des enfants. Parce que c'est une histoire, en fait, assez dure quand on la lit et quand on l'étudie. Alors, du coup, c'est ce que nous allons lire ce matin. Nous allons lire deux petits bouts. Un bout dans le chapitre 6 et un bout dans le chapitre 7. Et je crois qu'ils sont préparés avec la projection, selon la bonne traduction. Voilà, super. Je lis. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir créé l'homme, d'avoir fait l'homme sur la surface de la terre et il eut le cœur peiné. L'Éternel dit « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. » Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme intègre et juste dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut trois fils, Sème, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé « La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec cette terre. Mais fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiment. Tu l'enduiras de poids, dedans et dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres de haut. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une cinquantaine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Pour ma part, je ferai venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a le souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, de toute créature, tu feras entrer dans l'arche deux membres de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Noé avait 600 ans lorsque le déluge frappa la terre. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper à l'eau du déluge. Parmi les animaux purs et les animaux impurs, les oiseaux et tout ce qui se déplace sur les sols, un mâle et une femelle entrèrent dans l'arche avec Noé, deux par deux, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. L'eau du déluge frappa la terre sept jours après. L'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Et c'est ce jour-là précisément que Noé, Sème, Châme et Japhète, les fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils furent avec eux et étaient entrés dans l'arche. Ainsi que tous les animaux, selon leur espèce, tout le bétail, selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre, selon leur espèce, tous les oiseaux, selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes, ils entrèrent dans l'arche avec Noé, deux par deux, issus de toutes les créatures qui ont le souffle de vie. Il en entra, mâles et femelles, de toutes espèces, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Et l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge frappa la terre pendant 40 jours. L'eau grossit et souleva l'arche et celle-ci s'éleva au-dessus de la terre. L'eau monta et grossit beaucoup sur la terre et l'arche flotta à la surface de l'eau. L'eau augmenta de plus en plus et toutes les montagnes qui sont sous le ciel, tout entier, furent recouvertes. L'eau monta de 7 mètres et demi au-dessus des montagnes, si bien qu'elles furent recouvertes. Tout ce qui vivait sur la terre expira, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui pullulait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait un souffle de vie dans ces marines et qui se trouvait sur la terre ferme, mourut. Dieu fit disparaître tous les êtres qui étaient à la surface du sol, depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. La crue de l'eau sur la terre dura 150 jours. Voilà, jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Alors, revenons à notre texte. Qu'est-ce que ça dit ? Dieu, en fait, dans ce passage, nous enseigne que l'être humain, depuis quelques temps, quelques siècles, quelques millénaires, quelques centaines de milliers d'années, qui sait, s'étaient séparés de son Créateur. L'homme avait la liberté et avec sa liberté, il a choisi de quitter la présence de Dieu et de désobéir. Mais depuis cette époque et depuis ce temps, la mort est entrée dans le monde, les hommes sont devenus corrompus et la dernière fois que j'avais prêché, il y a deux semaines, c'était sur le meurtre de Cain et Abel. Et ce qui est marquant dans ce début de la Genèse, c'est combien, je veux dire, le tableau qui dépeint l'humanité est sombre et comment les choses ont l'air de s'empirer à mesure qu'on avance dans le temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous donne des âges, on nous dit, par exemple, un tel a vécu, Adam a vécu mille ans, puis en fait, petit à petit, plus on passe dans le temps et plus on voit que les gens meurent tôt, de plus en plus tôt. Comme si, depuis qu'on s'était séparés de Dieu, la vie quittait ce monde. Et c'est vrai que d'un point de vue cosmologique, par exemple, on sait que toutes les étoiles meurent, tous désagrègent et qu'on prenne cela de façon littérale littérale ou symbolique, l'enseignement est le même. Loin de Dieu, c'est la mort. Près de lui, c'est la vie. Et ce qui est dit ici, c'est que l'humanité était devenue en quelques générations pleine de violences, tellement corrompues. Le texte nous dit toutes les pensées des hommes se livrait uniquement vers le mal. Et Dieu demanda à un homme appelé Noé de construire un bateau et il le fit pendant, en tout cas, nous dit le texte, plusieurs siècles, en tout cas, une longue période de temps pour construire ce bateau aux dimensions gigantesques. Chacun de nous est libre de voir dans ce récit une allégorie symbolique ou un événement historique qu'il soit local ou global, mondial. À titre personnel, j'ai beaucoup évolué sur cette question et j'ai d'abord pensé à quelque chose d'allégorique, puis d'abord à un événement historique mais local et actuellement j'en suis à considérer que ce texte relate un événement qui a touché le monde entier. Et c'est en étudiant les histoires et les mythologies de toutes les nations de la Terre, enfin de beaucoup de nations de la Terre, c'est une de mes passions, l'anthropologie, que j'ai été frappé et cela a frappé aussi beaucoup d'intellectuels et beaucoup même d'anthropologues non croyants qu'il y a dans presque tous les peuples de la Terre, notamment les peuples on va dire qu'on appelle primitifs ou premiers ou anciens, des récits et des histoires, des mythes et des légendes qui ressemblent énormément à cela. Alors même que ces peuples n'ont eu aucun contact avec le christianisme ou la Bible depuis l'origine. C'est en effet très étonnant que parmi les indigènes, les Esquimaux, les Inuits, les habitants des montagnes du Laos, chez les Papous, les aborigènes, chez les Tahitiens, chez les Hawaïens, on retrouve dans leur mythologie et dans leur légende les mêmes choses. On retrouve cela aussi même chez les Incas, chez les Indiens d'Amérique. À chaque fois il y a cette histoire qu'il y a eu un jour l'extermination de l'ancienne humanité et qu'un couple y a survécu en construisant un grand bateau. Il y a des divergences étonnantes dans toutes ces histoires mais il y a aussi des similarités incroyables et le seul récit qui fait le lien avec tous ces récits différents, c'est celui de la Bible. Tout cela est assez étonnant et je ne veux pas trop m'attarder là-dessus mais en effet ce qu'on peut de toute façon constater c'est que nous savons qu'il fut un temps où même les montagnes les plus hautes n'étaient pas si hautes. Nous savons que la mer a un jour recouvert toutes les plus hautes montagnes d'un temps ancien puisqu'on retrouve des coquillages et des fossiles d'animaux y compris sur l'Everest. Il y a encore beaucoup de mystères il y a beaucoup de choses qui peuvent s'expliquer au niveau des paysages par les plaques tectoniques mais il y a aussi et ça les géologues le reconnaissent des grandes étrangetés comme des montagnes et des rochers immenses qui se retrouvent au milieu d'une plaine parfaitement plate. il y a énormément de mystères et de choses que nous ne connaissons pas que nous ne savons pas encore et une partie de ces géologues disent après tout il est tout à fait possible qu'un immense cataclysme ait façonné les paysages tels que nous les voyons aujourd'hui. mais je veux plutôt qu'on s'attarde sur cet aspect du texte qu'est-ce que cette histoire veut nous dire à chacun d'entre nous personnellement ce texte commence comme je l'ai dit avec un monde complètement à l'envers l'éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal l'éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eu le cœur peiné et l'éternel dit j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé cela peut paraître à premier abord une certaine violence ou une grande brutalité de la part de Dieu mais pour ceux qui ont vécu des génocides pour ceux qui ont vécu des grands drames et de grandes souffrances la grande question qui se pose c'est mais où est Dieu et beaucoup de gens je sais qu'en discutant parfois quand les gens savent que j'ai fait des études de théologie où je suis pasteur et qu'on discute les gens me disent si Dieu existe vraiment comment a-t-il pu laisser faire cela et ce que je leur réponds c'est mais Dieu a une façon toute simple de faire cesser le mal et la souffrance sur la terre il suffit qu'il détruise l'humanité il n'y aura alors ni viol ni meurtre ni vol ni mensonge ni tromperie le mal aura cessé et Dieu aura gagné et parfois en effet c'est de la miséricorde de Dieu dont il s'agit lorsque le méchant est mis hors d'état de nuire vous savez le Dieu que nous adorons que nous chantons le matin c'est pas un énorme mours en peluche c'est vraiment un Dieu qui est saint et qui est grand et qui est devant qui le mal ne pourra pas tenir et ne pourra pas exister éternellement mais le désir le plus profond de Dieu n'est pas de détruire l'être humain mais de le guérir de le sauver et ce qui me frappe dans ce texte c'est que il a fallu du temps beaucoup de temps où Noé a construit cet énorme bateau et où tous les gens ont vu ont entendu parler vous avez entendu parler de ce fou qui construit un bateau sur cette montagne et qui dit que le Dieu créateur est furieux devant le mal que nous faisons et qu'un jour il va nous juger oh c'est n'importe quoi si des gens à l'époque avaient cru ils seraient montés dans le bateau dans l'arche avec Noé et Dieu a donné du temps de longues années ce texte nous parle donc de la patience de Dieu et de sa miséricorde mais ce que Dieu nous dit aussi c'est la suite de cette histoire que je ne vous ai pas directement racontée c'est que juste après que Dieu ait sauvé Noé et sa famille et bien en fait c'est comme si ça ne servait pas à grand chose parce que quelques générations après on est revenu exactement à la même situation qu'avant le déluge et je crois que cette histoire que ce soit produit localement ou mondialement elle enseigne ceci Dieu peut faire cesser le mal sur la terre quand il veut en nous détruisant tous parce qu'on a tous été impliqués dans ce mal mais et quand même Dieu prendrait les meilleurs d'entre nous quand même Dieu sauverait les êtres humains les plus honnêtes les plus intègres ceux qui ont le mal le plus en horreur ça ne guérirait pas pour autant l'humanité on ne peut pas régler le problème du mal en éliminant les gens en une génération le chaos sera revenu en effet le cœur humain a besoin d'une guérison profonde alors qu'est-ce que cela veut nous dire pour nous qui vivons au 21ème siècle chaque époque a ses déboires chaque époque a ses calamités ce qui est certain c'est que nous vivons une époque où l'on peut aussi dire que l'être humain a un cœur corrompu et que toutes ses pensées se tournent presque exclusivement alors est-ce que je ne sais pas si je peux dire exclusivement mais presque exclusivement vers le mal et les choses n'ont pas l'air de beaucoup s'améliorer même s'il ne faut pas s'imaginer qu'avant c'était forcément tellement mieux mais il y a quand même une dégradation visible il y a quand même quelque chose en action dans ce monde pour retourner le bien en mal pour appeler le mal bien et appeler l'injustice la justice et à l'époque des apôtres ils avaient déjà conscience que quelque chose comme cela était déjà en marche et c'est un enseignement qui nous rappelle qu'un jour le Seigneur va juger le monde vous savez j'ai hâte de faire des prédications sur d'autres thèmes que cela mais c'est vraiment ce que nous dit ce texte et si c'est ce que le texte nous dit nous avons besoin de l'entendre et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a dit cela il a dit pour ce qui est du jour et de l'heure du jugement dernier personne ne le sait ni les anges des cieux ni le fils mais le père seul ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du fils de l'homme car dans les jours qui précédèrent le déluge les hommes mangeaient et buvaient se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous il en sera de même au retour du fils de l'homme c'est à dire du Christ alors de deux hommes qui seront dans un champ l'un sera pris et l'autre laissé de deux femmes qui travailleront au moulin l'une sera prise et l'autre laissé et l'apôtre Pierre dit puisque toutes ces choses dans lesquelles nous vivons doivent se dissoudre qu'elles ne doivent pas être la sainteté de notre conduite et de notre piété tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu au jour duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront mais nous nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera cette histoire de l'arche de Noé elle n'est pas là pour parler essentiellement des animaux ou de Noé lui-même elle est là pour nous dire que Dieu veut sauver les hommes et veut sauver sa création malgré le mal qui habite cette terre et vous savez ce qu'est vraiment l'arche c'est Jésus l'arche était le symbole pour annoncer la venue du Christ Jésus nous a sauvés lui aussi comme l'arche à travers son bois à travers le bois de la croix et je vous le dis qu'est-ce que l'église de Dieu sur terre qu'est-ce que l'église de Dieu qu'est-ce qu'une quarantaine de personnes réunies dans un temple c'est si peu c'est si peu de choses et il y a autant de folie je vous le dis à être venu ce matin pour adorer un juif crucifié il y a 2000 ans qu'il y en avait pour Doé de construire un bateau sur une montagne loin de la mer pendant des siècles vous savez le monde ne comprend pas ce que nous faisons ce matin et la Bible dit qu'il y aura des moqueurs l'apôtre Pierre dit sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront où est la promesse de son retour en effet cela fait si longtemps maintenant et tous nos ancêtres sont morts et tout est resté dans le même état qu'au début de la création et Pierre ajoute ils ignorent volontairement que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu ainsi qu'une terre qui est sortie et qui a émergé des eaux ils oublient que le monde d'alors a disparu submergé par les eaux et par la parole de Dieu le ciel et la terre actuelle sont gardés pour le feu réservés pour le jour du jugement et la perdition des hommes mauvais frères et sœurs ces textes ne sont pas là pour nous effrayer ils sont là pour nous rappeler que nous devons être vigilants que nous devons concentrer notre vie sur ce qui compte que nous devons garder les yeux sur le Christ sur Jésus qui est le seul accès à la vie il n'y a pas d'autre arche que lui il n'y a rien d'autre sur terre qui puisse nous sauver du jugement de Dieu qui viendra sur cette terre dans ce monde dans cet univers nous n'avons jamais été aussi proches de la fin c'est une la paillissade parce que évidemment chaque jour nous rapproche de la fin mais les temps sont proches ne nous laissons pas distraire ce monde va disparaître un jour et un monde nouveau dans lequel la justice habitera verra le jour peu importe ce que pense le monde peu importe le nombre que nous sommes c'est une vérité c'est ce qui va se produire Dieu en est témoin voilà je crois que c'était en substance que le Seigneur voulait nous rappeler ce matin à travers ce texte je vous propose une question ou deux questions deux questions à méditer pendant la semaine la première question c'est avez-vous ces derniers temps été désorienté par les moqueries du monde si c'est le cas prenez courage aimez ceux qui se moquent de nous prenez-les en pitié priez pour eux la deuxième chose c'est avons-nous saisi l'urgence est-ce que nous nous rappelons de temps en temps à quel point il est essentiel de prier pour nos proches pour nos amis de partager la parole pour que les gens connaissent Jésus et qu'il rentre ainsi dans l'arche la vraie arche celle qui peut sauver celle dans laquelle il y aura toujours de la place celle en qui tout l'univers toute la création sera sauvée oui frères et sœurs soyons des témoins du Christ dans ce monde qui va disparaître c'est l'appel que nous avons d'être comme Noé et maintenant je vais prier et j'invite ceux qui le veulent à prier aussi avec moi Seigneur notre Père quand tu parles de l'homme tu ne le laisses jamais sans espoir Seigneur tu sais que nos médecins lorsqu'ils nous donnent des diagnostics ils sont eux-mêmes susceptibles de les avoir un jour ce qui ultimement peut sauver l'être humain c'est toujours toi tu vois Seigneur le mal qui gangrène notre humanité tu connais tous les abus tu connais toutes les souffrances que l'humanité s'inflige à elle-même tu portes toi Seigneur l'indignation parce que tu parce que la moindre souffrance te fait souffrir aussi toi qui es un Dieu plein de compassion et un jour tu jugeras le monde la justice viendra ce sera un sujet de joie pour tous ceux qui ont souffert ouvre Seigneur nos yeux à la gravité du péché et à la grandeur de ton amour merci d'avoir rassuré nos cœurs et de nous promettre de nous avoir promis que nous avons en ton fils le salut béni soit ton nom Amen Amen